Musique Musique Alors dans Mère Morte, l'humanité a tué les océans, a tué la mère, la mère a disparu, elle n'existe plus. Et en fait elle revient sous forme fantôme, hanter les hommes, les hommes qui lui ont fait du mal. Elle va revenir, c'est une sorte de brume en fait, qui déferme sur le monde, on appelle ça les marées hautes. C'est des cycles qui sont irréguliers, on ne peut jamais les prévoir. Et à l'intérieur de ces marées fantômes, il y a des dauphins fantômes, des baleines fantômes, des poissons fantômes, qui ont vraiment soif de vengeance et de revanche contre l'humanité qui leur a fait du mal, qui a détruit leur environnement. Donc ils viennent manger les âmes des humains. Dans le livre, le personnage principal qu'on va suivre, ça va être un exorciste en fait, qui s'appelle Oural. C'est le seul rempart contre la menace que représentent les mères mortes et les marées hautes. Il est capable évidemment d'écarter les poissons fantômes quand ils viennent attaquer les humains. Il est lui-même ami avec un dauphin fantôme et c'est une relation qu'il cache et qu'il garde extrêmement secrète, parce que si jamais les gens apprennent que leur exorciste est une amie fantôme, ça choquerait beaucoup les gens évidemment. Donc il y a toute une relation aussi avec la dauphin, c'est une femelle, moi je dis la delphine dans le bouquin, qui s'appelle Trelia. Et cet exorciste en fait va être enlevé par un équipage de pirates. Et le capitaine des pirates qui s'appelle Bengale, lui a un projet fou qui va peu à peu révéler à Oural. Et ils vont être amenés à évoluer tous les deux, traverser les mers mortes et voyager sur ces océans fantômes avec un bateau qui lui-même ne ressuscite qu'à marée haute. C'est vraiment une épave à marée basse. Et quand les mers mortes déferlent, le bateau reprend vie et leur permet de naviguer sur les mers mortes. Le livre parle évidemment d'écologie et des océans et parle aussi de la relation de ces deux hommes. J'ai de fortes convictions écologiques, je pense que c'est important d'en parler. Ce livre est classé plutôt en librairie en jeunes adultes, donc je pense que c'est aussi intéressant de développer ces thématiques sur la mer et sur l'océan avec les plus jeunes qui sont l'avenir de notre planète. Et ce n'est pas des pourcentages, ce n'est pas un article scientifique. Mais on va parler des choses de maintenant, qui sont en train de se passer maintenant dans les océans et dans la mer, à travers le filtre imaginaire, à travers la distance d'un récit imaginaire et à travers quasiment une mythologie. C'est aussi une façon, à travers l'émotion de l'histoire des personnages, de l'aventure, de pouvoir faire passer un message d'une manière peut-être plus marquante que de lire un article avec des pourcentages et des statistiques. Je crois vraiment que la littérature de l'imaginaire questionne des choses qui sont actuelles et aussi à court terme sur anticiper l'avenir. C'est surtout vrai en science-fiction. Et là, je pense que c'est la manière de mettre un peu à distance des choses très dures, parce que c'est très dur. Ce que je décris dans les mers mortes, ce qu'on est en train de faire à l'environnement et aux animaux, c'est atroce et le seul moyen de pouvoir faire passer ce message sans vraiment... Le but, ce n'est pas de braquer les gens, c'est de les accompagner dans cette présentation de ce qui se passe. Et ça, je pense que justement, l'imaginaire permet cet accompagnement peut-être plus doux que d'y aller en force et en frontal. Sous-titrage ST' 501